Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Comment l'Arménie Occidentale, devenue l'Arménie Intégrale, a obtenu son indépendance ? La construction de 957 maisons résidentielles a commencé en Artsar. Une déclaration contenant des propos anti-arméniennes est soumise au Parlement turc pour discussion. L'Artsar admettra qu'il y a eu une occupation, artisanat et commerce en Arménie Occidentale, Amasya. Un concours de récitation dédié au 125e anniversaire de Yeriche Tcharen sera organisé. L'historien Ghevork Yesidjian présente de nouvelles publications à caractère arménologique. Chers compatriotes, nous sommes réunis aujourd'hui après avoir célébré ensemble l'indépendance de l'Arménie Occidentale le 19 janvier 1920 pour commémorer le 103e anniversaire de la Légion arménienne. Après la seconde guerre en Artsar en 2020 et l'occupation d'une grande partie du territoire de la Légion d'Artsar par l'Azerbaïdjan, la Turquie et l'Azerbaïdjan cherchent aujourd'hui à transformer une pseudo-victoire militaire sur le terrain juridique. Ce terrain juridique ne concerne pas seulement la question de statut de l'Artsar, mais également la question des droits de l'Arménie Occidentale. Lisez l'intégralité du discours du président Armenak Abrahamian sur notre site Web. Dans le cadre du nouveau programme de logement en Artsar, les travaux ont commencé pour la construction de plus de 3 000 maisons résidentielles. Le ministre du Développement urbain, Aram Sarktien, l'a dit. En 2021, 35 maisons ont été construites et mises en service avec des fonds publics, principalement avec des structures à montage rapide, dans le cadre d'un programme pilote. Ils ont été fournis principalement aux familles déplacées. Avec l'aide du budget de l'État, les travaux de construction de 957 maisons ont commencé, dont 914 seront donnés à des familles déplacées, notamment à Stephanagert et dans le district d'Askeran. Ces travaux seront achevés en 2022 à 2023, a déclaré M. Sarktien. Le président du Parlement turc, Mustafa Şentok, a soumis à la ratification du Parlement la déclaration de Shushi, signée entre la Turquie et l'Azerbaïdjan le 15 juillet 2021. Cette déclaration élève le niveau des relations turco-azerbaïdjanaises au rang d'alliance, a déclaré le Parlement turc. La déclaration fait référence aux « Révindications sans fondement de l'Arménie contre la Turquie » qui déforment l'histoire inouïse à la paix et à la stabilité dans la région. La déclaration note que l'ouverture du corridor de Zangézour contribuera à renforcer les relations turco-azerbaïdjanaises. L'Arménie occidentale sait parfaitement que la Turquie, qui jouait un jeu de doute avec l'Azerbaïdjan, veut ratifier la déclaration turque de Shushi, qui remplacera la déclaration de Shushi adoptée par le Conseil national d'Arménie occidentale le 17 décembre 2004. Mais la partie turque arrive trop tard. La déclaration turque de Shushi ne pourra jamais remplacer la déclaration arménienne de Shushi. Le projet de loi sur les territoires occupés d'Artsar sera discuté en première lecture au Parlement d'Artsar lors de la séance du 16 février, puis en cas d'adoption en deuxième lecture et sera discuté en détail le 20 février. L'Artsar admettra qu'il y a eu une occupation et adoptera une loi là-dessus, mentionnant les lieux, les territoires, soulevant les problèmes des réfugiés. Tout d'abord, il s'agit du statut des personnes déplacées de Hadroud. En outre, la loi abordera les problèmes du patrimoine culturel et historique qui existent actuellement. Il convient d'ajouter que le développement et l'adoption de tels projets après l'occupation est une pratique internationalement acceptée. Étant donné qu'il est en circulation par toutes les factions, il sera définitivement accepté. Les Arméniens d'Amassia étaient connus pour leur mode de vie aisée. C'est en tout cas l'impression que dans le vaste ouvrage de Gabriel Simonian, Houchamatien Pontakan Amasio, livre de la mémoire d'Amassia Pontique, dans son livre, Simonian affirme que chaque foyer de la ville possédait au moins une maison et un verger. La richesse des ménages se situait généralement entre 200 et 1000 livres ottomanes, ce qui représentait une fortune considérable à l'époque. Il y avait également une quarantaine de ménages à Amassia dont les biens, à la fois les domaines et les fonds étaient compris entre 1000 et 7000 livres ottomanes. Lisez l'article complet avec le lien. L'université Mesrop-Mastodz d'Ostephanakert annonce un concours de récitation parmi les élèves de la 9e à la 2e année et les élèves des écoles publiques, dédié au 125e anniversaire du poète de génie, Jeriché Tcharenz. Le service de presse de l'université Mesrop-Mastodz en a informé Artsakh Press. Selon la source, dans la première étape, les candidats doivent soumettre une vidéo sous la forme d'un poème entier ou d'un passage dans la langue préférée, arménienne, russe, anglais. Les participants peuvent envoyer des candidatures sur la page Facebook de l'université Mesrop-Mastodz jusqu'au 15 mars. L'historien Ghevor Kiesidjan continue d'envoyer avec amour et régulièrement des données bibliographiques à la presse arménienne et aux nouvelles publications d'études arméniennes parues à l'intérieur du pays ou à l'extérieur pour le grand public, notamment les bibliothèques et les cercles d'études arméniennes. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.